Bonjour à chacun, ça fait un certain temps qu'on n'a pas enregistré de nouveaux enseignements qui passent régulièrement sur Youtube. On a eu un été chargé, je vous salue chaleureusement chacun d'entre vous. Malheureusement c'est vrai qu'il y a eu un petit creux pour des raisons de santé, pour des raisons de voyage et autre chose. Il y a eu un petit creux mais je vous félicite parce que vous avez continué de suivre, peut-être probablement certains, et je ne le sais pas, certains d'entre vous avaient revisionné certaines études ou certains enseignements. En tout cas, une chose est sûre c'est qu'il y a de beaux résultats, de bons échos, des échos encourageants du suivi de la parole, de la progression, de la réflexion, de la méditation. C'est bien, c'est bon signe. Donc nous revoilà sur une nouvelle rentrée, si j'ose dire, avec de nouvelles concentrations, de nouveaux enseignements, de nouvelles méditations dont nous avons besoin. Et on va commencer avec une réflexion, une première réflexion liée aux remarques, liée, vous avez remarqué sûrement comme moi, que quelquefois nous sommes gênés, nous sommes blessés, nous sommes arrêtés par les remarques des uns ou des autres. Vous savez, cette espèce de susceptibilité qu'on a tous à des moments plus ou moins aigus en fonction des gens, mais on a tous une part de susceptibilité. Quelquefois, nous avons aussi des situations, des situations qui nous arrêtent, qui ne sont pas optimales. Vous avez tous entendu, peut-être de votre bouche, de notre bouche, ces réflexions du style, « Ah si seulement, ah si j'avais tel ou tel, ah si ça, ça pouvait changer, ça serait tellement, là je suis un peu arrêté ». Quelquefois, ce sont des obstacles qui sont répétés. Des fois, nous avons des obstacles qui viennent, et puis des contrariétés, et puis encore un détail qui m'empêche de, etc. Certains d'entre nous, nous sommes arrêtés, je parle dans notre vie de tous les jours, dans notre vie de réflexion, dans notre vie spirituelle, dans notre vie chrétienne. Nous sommes des fois contrariés par notre mari ou notre épouse, notre femme ou notre mari qui, selon nous, « Si seulement j'avais un mari spirituel, si seulement j'avais une femme spirituelle ». Vous savez, ce genre de choses qui, on a l'impression de ne pas avancer. Et puis, bien sûr, j'aimerais aussi citer un autre exemple, ce souci de justice que nous avons. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, puisque c'est une crise qui est très humaine, en qualité d'être humain, nous sommes gênés par la justice, le sentiment de justice. Nous ne trouvons pas normal, ce n'est pas normal que quelqu'un me dise ça. Ce n'est pas normal qu'un pasteur agisse comme ça avec moi. Ce n'est pas normal qu'un diacre m'ait dit ça. Ce n'est pas normal que mon cousin ou ma soeur ou mon beau-frère me dise ce genre de propos. Quelque part, vous avez sûrement raison. Ce n'est sûrement pas normal. Mais d'un autre côté, pourquoi sommes-nous sur Terre ? Quel est le but ? Nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ et qui sommes devenus enfants de Dieu, vous avez remarqué comme nous nous arrêtons très rapidement sur des détails, sur des choses qui sont, somme toute, minuscules. Quelquefois, elles sont importantes. Elles ne sont pas que minuscules, les choses qui nous arrêtent. Elles sont importantes, mais elles ne sont pas l'essentiel. Imaginons que Dieu ait une stratégie. Et nous pouvons l'imaginer, puisqu'il a réellement un plan. La Bible nous dit que Dieu fait tout pour un but. Dieu a réellement un objectif. Dans ce qui nous arrive, dans ce qui vous arrive en ce moment, Dieu n'a pas laissé au hasard aucun des détails. Ce qui m'affronte, ce qui me pose un problème, ce qui me freine, peut-être même ce qui freine ce que j'appelle être mon appel, ma vocation, la chose pour laquelle je pense que je suis sur Terre. Je suis freiné et serais-je freiné à cause de Dieu ou parce que Dieu a un plan ? Oui, Dieu a réellement un plan. Le but de notre vie, c'est ce qui va déterminer. Parce que souvent, nous posons la question, mais qu'est-ce que les gens... Il y a des gens qui sont moins bien lotis que moi, que nous. Il y a des gens qui ont des circonstances qui sont plus défavorables. Peut-être une santé, pire, ou des finances, moindres. Peut-être sont-ils plus faibles et ils arrivent mieux. Mieux, ils arrivent. Ils arrivent à un objectif qu'ils se sont fixé. Chers amis, c'est le but. Tout dépend du but. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Philippiens 3.10, « Mon but est de le connaître. » Et lui, ainsi que la puissance de sa résurrection. L'apôtre Paul qui dit ça aux Philippiens. « Mon but est de le connaître. » Notre but réel n'est pas que les choses s'arrangent. Bien sûr que ce serait plus confortable. Bien sûr que ce serait plus pratique. Bien sûr que ce serait plus normal. Mais ce n'est pas le but. Le but, bien sûr, on peut passer des heures et des heures à se culpabiliser. Peut-être à dire qu'on n'a pas assez de foi. Peut-être à dire qu'on ne prie pas assez. Peut-être à dire qu'on n'est pas assez spirituel. Peut-être à dire qu'il faut vraiment qu'on se mette tous ensemble, qu'on jeûne. Et puis, je ne sais quoi comme abstinence ou privation ou sanction, auto-sanction. Mais le but, n'est-ce pas, de le connaître. J'aimerais vous encourager dans cette reprise, dans cette saison. Et peut-être vous qui allez suivre ces vidéos. Moi, je parle comme si on était au mois de septembre. Mais peut-être vous allez suivre ces vidéos au mois de mars, au mois de juin, ou que sais-je. Peu importe. Quelle que soit la saison de notre vie, quelle que soit la saison dans laquelle nous méditons là-dessus, considérons qu'il y a un but supérieur à nos désagréments. Un but supérieur à ce qui nous freine. Ce qui nous freine n'est que détail. Et ce en quoi Dieu est en train de nous affermir, de nous fortifier, c'est de pouvoir continuer d'être orienté, d'être accroché vers le but, plutôt que ce qu'il y a autour. Combien de sportifs vont faire une course épuisante, vont être découragés parce qu'ils sentent une douleur dans la cheville, peut-être ils sont découragés parce qu'ils ont soif, peut-être que quelqu'un leur a coupé la route, peut-être que le public leur scande des choses désagréables, ou encourage quelqu'un d'autre. Mais celui qui va gagner, c'est celui qui a le but. Et qui a le but fort dans son cœur. Notre vie doit être construite sur un but. Ce qui se passe a un réel but et fait partie du but. Encourageons-nous avec cet élément de recul. Prenons un petit pas de recul. Juste un petit pas de recul pour réaliser que ce qui se passe est en train de me faire grandir, est en train de m'affermir, est en train de faire changer ma façon de penser pour que je grandisse en objectivité. Donc, premier élément, première réflexion, accrochons-nous à ce but. Ne nous laissons pas distraire. Tout ce qui se passe dans ma vie, dans mon quotidien, tout ce qui vient me frustrer, me décourager, me mettre en colère, Avez-vous remarqué à quel point, en un clin d'œil, je peux être distrait, distrait de l'essentiel ? Je suis là, je suis capable de faire les plus belles prières à mon Dieu, de dire à quel point je suis engagé, à quel point je veux aller jusqu'au bout. Et un frère ou une sœur à côté de moi, dans l'assemblée, qui aura fait une réflexion, ou un regard, ou qui ne sera pas au niveau que j'aurais attendu, va complètement me rendre tendu et peut-être perdre dix minutes, une demi-heure de ma concentration, pour mon Dieu. Nous avons sur notre chemin des tas de distractions. Nous sommes en plus dans une époque, vous voyez à quel point on est distrait, à quel point on a plein d'autres choses sympas à faire, qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est vrai que les églises doivent grandir dans leur programme, elles doivent développer une louange, des groupes de rencontres, des églises de maisons, tout un tas de choses, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus passionnantes. On ne peut pas juste rester à avoir un programme comme autrefois, et puis à culpabiliser les gens qui ne viennent pas. On a aussi un combat contre la diversité ou contre l'attraction. Mais observez à quel point, en un clin d'œil, regardez dans un enseignement à combien de fois on peut être distrait, dans un moment de prière, combien de fois on se dit, « Mes pensées sont parties ailleurs ». Combien de temps on peut rester focalisé, concentré sur un point, et le garder en ligne de mire, comme essentiel. Prenons un peu de recul sur les situations, apprenons à rire, apprenons à nous moquer de ce qui nous déconcentre, de dire « Oh là là, ça y est, mes idées étaient parties, encore une fois ». Peut-être même pendant que vous m'écoutez, en un clin d'œil, vous avez vu qu'il y avait de la poussière sur votre ordinateur, ou peut-être que quelqu'un dans le cybercafé fait du bruit, ou je ne sais quelle ambiance peut-il y avoir qui peut vous décourager. Vous qui mettez ces enseignements sur un CD, peut-être c'est dans la voiture, vous avez quelqu'un qui roule à côté de vous de façon dangereuse, vous savez, toutes les situations peuvent arriver. À quel point nous pouvons être déconcentrés de l'essentiel ? Et l'enseignement lui-même est une chose, mais concentré sur Jésus-Christ, concentré sur son projet, concentré sur sa force, sa puissance, la réussite. Et Philippiens 3.10, concentré sur la puissance de sa résurrection. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il n'est plus que humain sur terre, où tout le monde ne pouvait pas le voir, même s'il était 100% Dieu. Il est réellement ressuscité, avec toute la gloire que ça comporte. Ne vous faites pas effrayer par le diable et ses démons, ils sont perdants, et ils vont faire des efforts pour vous faire croire qu'ils ne le sont pas. Donc, restons focalisés, concentrés sur Jésus-Christ, sur la puissance de sa résurrection et apprenons à rire de des petites déconcentrations de notre quotidien.